Le prince Andrew a pleinement confiance en son équipe juridique, a affirmé un expert royal, le duc de York doit répondre à une action en justice civile intentée par Virginia Roberts Jouffre pour abus sexuels d'ici le 29 octobre, sous peine de risquer un jugement par défaut. Madame Jouffre a affirmé que le prince l'avait agressé sexuellement à trois reprises lorsqu'elle avait 17 ans. Elle affirme avoir été forcée par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec le duc à Londres ainsi quoi la maison de ville d'Epstein à Manhattan et sur son île des Caraïbes. Andrew a absolument et catégoriquement nié les allégations tandis que Buckingham Palace a qualifié les allégations de fausses et sans fondements. Il a déclaré à Newsnight en 2019, cela ne s'est pas produit, je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout. Le duc aurait exhorté son équipe juridique à publier une déclaration réfutant les affirmations de Madame Jouffre après avoir déposé son procès en août, cependant. Un expert royal a affirmé que Andrew avait pleine confiance en son équipe juridique. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a déclaré dans un épisode publié le 23 septembre, les avocats d'Andrew, comprendront ce qui doit être fait et il reste à voir quelle est la défense. Andrew allait rester, m'a-t-on dit, avec cette équipe juridique à Londres, il avait pleinement confiance en eux pour aller de l'avant. Eh bien, il semble qu'il est maintenant toutes les mains sur le pont, car les roues sont en mouvement. Il doit répondre à ses affirmations. De toute évidence, il les a tous niés avec véhémence à chaque étape, nous dit-on. L'équipe juridique britannique d'Andrew est dirigée par l'avocat de la défense pénale Gary Bloxom, qui a été embauché l'année dernière après l'entretien des astres d'Andrew à la BBC Newsnight avec Emily Metley en novembre 2019. Il a également embauché Andrew Breitler, qui a déjà représenté plusieurs stars hollywoodiennes. de l'équipe juridique. Encore un petit peu. L'équipe juridique d'avoir regardé cette vidéo. Descris dans un bébé 7000